Formatitude Salut, c'est Cédric, l'auteur du blog Formatitude. Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter deux pyramides alimentaires bien différentes. La première nous fait prendre du poids, petit à petit, de manière vicieuse, sans même que nous nous en rendions compte. La seconde permet de brûler des graisses sans le moindre effort et d'avoir une santé tonitruyante. L'alimentation représente 80% de votre état de forme. Si vous ne donnez pas à votre organisme le bon fioul, il ne parviendra pas à exprimer tout son potentiel, qui est souvent bien supérieur à ce que l'on croit. Voici donc la première pyramide. C'est celle qu'on nous présente depuis que nous sommes tout petits. Tous les nutritionnistes l'utilisent, tout le monde nous la conseille. Elle est basée sur les glucides des céréales. Comme on peut le voir sur l'image, on les appelle souvent des sucres lents, mais au final, ils ont le même effet sur notre organisme. Ils provoquent un pic d'insuline qui a pour but de réduire le taux de glucose que l'on a dans le sang. Car un taux de sucre élevé est toxique pour l'organisme. Le problème, c'est que bien souvent, le seul moyen de faire disparaître ce sucre, c'est de le convertir en graisse et de l'estoiquer. Un autre problème réside dans le fait que la base de cette pyramide possède un faible intérêt nutritionnel. En d'autres termes, ces aliments apportent beaucoup de calories, mais très peu de vitamines et de minéraux. Quand vous regardez cette pyramide et que vous souhaitez rechercher un synonyme de santé, où allez-vous regarder ? Personnellement, mes yeux sont immédiatement attirés par les jolies couleurs que l'on voit plus haut. Le rouge du raisin du poivron, le vert du brocoli, le mouf de l'aubergine, l'orange des carottes et du saumon. Ces aliments sont vivants et sont les meilleurs pour nous. Dommage qu'ils n'occupent pas davantage de place. Voici ensuite une deuxième pyramide. Cette pyramide est basée sur le style de vie appelé paléo. Il s'agit de manger ce que nos ancêtres mangeaient déjà il y a 100 000 ans. Après tout, nos gènes sont faits pour fonctionner avec ce type d'alimentation. Quand je dis fonctionner, je veux dire très très bien fonctionner. On voit que les protéines d'origine animale ont une grande importance. Ainsi que les légumes, attention, les vrais, avec des feuilles et des couleurs. Et puis les fruits. Enfin, nous avons des fruits à coque qui sont certes caloriques, mais très riches en protéines et bonne graisse. Ainsi que des baies bourrées d'antioxydants. Il s'agit du régime alimentaire du chasseur-cueilleur. Il permet de manger à sa faim et de se sentir satisfait tout en brûlant des graisses. Des études ont été menées sur ce type d'alimentation. Et elles nous ont prouvé que ce n'était juste pas l'apparence physique qui était impactée, mais l'état de santé général. Le fait d'avoir ce type d'alimentation et de voir apparaître vos abdos, de vous amantir ou d'avoir plus d'énergie durant toute la journée, n'est que la conséquence de l'amélioration générale de l'état de santé. Et comprenez-moi bien, vous n'êtes pas obligé de faire une croix définitive sur votre pain. Vous pouvez vous contenter de respecter ce mode d'alimentation 80% du temps, et vous allez déjà obtenir de très très bons résultats. Êtes-vous prêt à essayer ? Au fait, n'oubliez pas de télécharger mon guide 8 recettes brûleuses de graisse. Dans ce livre gratuit, je vous donne 8 préparations que je mange très régulièrement et à volonté. Vous pouvez le télécharger très facilement en vous rendant sur mon blog www.formatitude.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !